Alors je suis tous les jours sur le mensuel. Moi j'ai pris un abonnement, c'est tous les jours. Voilà, pour moi c'est quotidien le mensuel. On avait déjà présenté un spectacle il y a une quinzaine d'années qui était un combat musical, parce que Bruno est musicien aussi. C'est un mauvais musicien, bien entendu, c'est un batteur. Pour ceux qui connaissent la musique, un batteur, c'est forcément... Ça donne l'heure quoi en fait. Voilà, donc c'est pourquoi moi j'ai choisi une orientation musicale où il n'y a pas de batteur. Ça n'existe pas les batteurs, voyez-vous. On prend des percussionnistes, mais les batteurs non. Et donc on avait monté un spectacle qui était absolument formidable, qui s'appelait le combat musical et qui opposait nos deux formations musicales. Moi avec Meguitare, ça s'appellerait bien, et lui avec son groupe. Grosse caisse, voilà, tout en finesse. Et c'était super marrant, c'était super chouette. Voilà, c'était un combat à coups de morceaux, à coups d'instruments, arbitrés par Tom Novembre, c'était chouette. Donc ça c'était il y a... Voilà, et puis par contre le théâtre, oui, le théâtre avec les trois coups, tout ça c'est la première fois. 7h25, t'es en avance. On n'avait pas dit d'heure. Je suis ni en avance ni en retard, j'aurais même pu arriver ce patin. On lui annonce pas non plus un décès. Ah mais tu vas voir que ça va lui faire un choc. Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope. Jeff, non, Joseph, Jeff c'est pour les intimes. Voilà, on a attendu Eric Asus, qu'il écrive cette pièce et qu'il nous la propose avec la collaboration à la mise en scène évidemment de Jean-Luc Moreau pour qu'on se décide. Il y avait eu des propositions auparavant, mais bon, ça remplissait pas tous les critères. Bon, voilà, on a une certaine exigence sur l'écriture et Eric, il est assuré quoi. On était très très contents, on a fait plein de représentations à Paris, on a prolongé, on a surprolongé et après maintenant ça c'est vraiment le régal, c'est-à-dire que comme quand on a bien travaillé à Paris, que la pièce a eu beaucoup de succès, les gens en province ont envie de l'avoir et là, voilà, il n'y a pas assez de goût de date en Bretagne à mon goût, mais il y en a dans le sud, profitez. Noël, excusez-moi, pardon, tu dis que tu l'as touché au ventre. Le chicano, ouais, pourquoi ? Bah parce que le ventre c'est vaste, quelle partie du ventre ? Le foie, l'estomac, le côlon. Non mais s'il n'a pas touché d'organe vital ! Non mais le ventre c'est vital Mélanie, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas de ventre ! Avignon c'est un peu la campagne de Russie pour nous, les comédiens, producteurs, metteurs en scène, enfin surtout les comédiens parce que oui, il y a une offre absolument pléthorique sur Avignon, plus de 1400 spectacles, donc il faut arriver à sortir du lot et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on s'appelle le Bolloc ou Jean-Michel Ducrec que ça fonctionne tout seul, non, il faut vraiment aller les chercher avec les dents. C'est aussi ça le métier de comédien, on est des camelots et on ne mesure pas toujours la chance qu'on a de rentrer dans une salle qui est pleine. Voilà, à Avignon il y a beaucoup de concurrence et donc c'est ceux qui en veulent le plus, qui ont un bon spectacle, qui s'en sortent. Voilà, et ce soir, contrairement à Avignon, on n'aura pas besoin d'aller faire les parades et tout ça, de jouer les camelots pour remplir la salle. Là, il y a mille quelques et les gens sont là. Donc voilà, ça c'est vraiment appréciable. Et là vous êtes en train de vous dire... Mais il s'est tout fait à cet homme là ! C'est pas faux. Comédien, producteur... Technicien... Manager... Guitariste... Pour ne pas rester là, c'est un one man show gitan qui est mis en scène par mon camarade Jean-Jacques Vannier. C'est un mélange, c'est un spectacle qui ouvre le cœur, je préfère le prévenir tout de suite, vous prévenir tout de suite. Voilà, c'est un spectacle qui donne envie d'avoir du vent dans les cheveux, de prendre la voiture et puis de filer comme ça vers le sud pour aller soit se baigner, soit faire de la fiesta avec les gitans. C'est la compilation de 10 ans de souvenirs à la fois personnels et professionnels avec ce groupe que j'ai monté, Ma guitare s'appelle Revient. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à raconter puisque je crois être l'un des premiers à avoir, si ce n'est le premier, à avoir réussi à faire monter des gitans dans un bateau pour les emmener jouer à l'île d'Oessant en Bretagne. Voilà. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire c'est de se faire plaisir et en même temps évidemment de régaler le public quoi. Toujours. D'abord on régale le public et si le public est content, alors là l'artiste est payé cash. Nous aussi dans la famille Boloche, on a connu les grandes migrations. Direction la Bretagne, Bretagne Nord, Bretagne Sud, jamais ! Fait trop chaud. Moi ma matière première, c'est ce que je vis tous les jours avec mes congénères. L'observation, c'est une occupation... Ma femme, des fois, elle me dit mais on dirait que tu es un flic. C'est-à-dire que je regarde les gens, je les dévisage, je les regarde de la tête aux pieds. Bien sûr, sans qu'ils s'en aperçoivent, j'espère en tout cas. Mais ouais, on apprend beaucoup là-dessus. Une rencontre dans la rue, comment les gens se disent bonjour. Est-ce qu'ils se sont vus l'année dernière ? Est-ce qu'ils se sont vus il y a dix minutes ? Voilà, après on raconte plein de choses. Mais c'est vrai que souvent, je vois quelqu'un et j'aime réfléchir sur... Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Où est-ce qu'il habite ? C'est devenu un tic. La rumba flamenca, j'ai entendu ça pour la première fois en live, faite par des experts, en l'occurrence la famille Reyes, Canout Reyes, Nicolas et tout ça, les Gypsy Kings, quand j'étais journaliste européen. Et c'était un choc pour moi. Enfin voilà, mon âme a très sauté. Je pense que nous, les celtes, nous sommes sensibles. On a un fond de mélancolie. Il faut dire qu'avec le temps qu'il fait, on est obligé. Dans le sud, vous ne connaissez pas la mélancolie. Mais non. Et voilà. Attention, parce que c'est un danger. Cette musique-là m'a réellement et sincèrement bouleversé. Parce qu'elle est sur le fil. Elle peut être très mélancolique et formidablement gay, euphorisante, pleine de promesses. Et ça m'a plu. Et puis surtout, je pense que c'est le dernier runner des Gitans. C'est la musique. Ce n'est pas encore la littérature. Ce n'est pas tout à fait le cinéma non plus. Reste la musique. Et donc, quand on s'attaque à cette musique-là... Enfin, quand on s'attaque... Non, ce n'est pas un bon terme. Quand on veut faire bon ménage avec cette musique, quand on veut se l'approprier... Non, ce n'est pas un bon terme non plus. Parce qu'on ne peut pas s'approprier la culture des autres. Mais quand on veut la partager. Voilà, quand on veut participer à son rayonnement parce qu'on l'aime beaucoup. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a une responsabilité derrière. Voilà. On ne peut pas arriver et faire n'importe quoi avec cette musique. Et mettre... Enfin, je dis n'importe quoi. Des boîtes à rythme. Des boucles. Non. Voilà, ça se respecte. C'est parti.